Vous avez vu comme notre rosier est beau ? Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies de fin de semaine. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en forme. Malgré tout ce qui est en train de se faire à l'heure actuelle. Et Dieu sait qu'il y a des énergies puissantes qui sont à l'oeuvre. Puisqu'en effet, nous arrivons vers notre pleine lune qui se tiendra du 15 au 16 mai. Le 16 sera vraiment le jour de sa pleine lune. Jour d'ailleurs du rituel. Ce qui me permet de vous rappeler qu'il ne reste du coup que quelques jours pour vous inscrire au rituel participatif de cette pleine lune, de la balance karmique dans laquelle nous allons utiliser magie blanche et magie noire afin de vous aider à réaliser un vœu et détruire un anti-vœu. Donc c'est le moment où vous avez jusqu'aux 16-18 heures pour pouvoir vous inscrire. Et c'est très facile. Vous allez sur mon lien paypal.oeil.danslenoir.gmail.com C'est l'adresse mail de la chaîne. Sinon, vous vous rendez sous là le titre. Vous avez comme d'habitude le titre. Là, vous avez la petite flèche, le petit plus. Vous cliquez dessus. Ça vous donne accès à une liste déroulante dans laquelle vous trouverez les liens utiles. Et vous vous inscrivez avec le petit paiement de 5 euros entre proches et parents, entre professionnels. Vous savez que Paypal prend des frais à chaque fois. Vous mettez bien votre nom et votre prénom et surtout votre vœu et anti-vœu. Donc comme je l'ai dit, ça peut être un vœu et un anti-vœu qui sont liés tous les deux. C'est-à-dire quelque chose que vous souhaitez. Je vous avais pris l'exemple du sport. On va reprendre celui-ci. Comme ça, ça parlera à tout le monde. Imaginons que votre vœu soit je veux reprendre le sport et que votre anti-vœu soit je veux me débarrasser de ma paresse qui m'empêche de reprendre le sport. Voilà, ça peut être quelque chose qui peut être lié ou ça peut être deux choses diamétralement opposées. Voilà. Et comme vous avez pu le voir avec nos photos du rosier qui n'en peut plus de faire des fleurs. Et ça, ça me fait extrêmement plaisir parce qu'il a fleuri avant le prochain rituel, avant la prochaine pleine lune. Donc ce qui veut dire que le rituel est actif. La magie s'est activée. Donc maintenant, il va falloir laisser tranquillement les choses se faire. Mais les vœux ont été entendus. Et quand je vois la beauté de ce rosier, les fleurs, de partout il en sort, il y a au total 15 boutons à l'heure actuelle. Sur les 15 boutons, il y en a 5 qui sont sortis. Et puis alors les fleurs, si je pouvais vous partager l'odeur. Les fleurs sont grosses comme ça. Une odeur, merde, je ne vous dis même pas, de rose. Mais je crois que c'est la première fois que je sens ce parfum de rose aussi intense. Bref, je suis vraiment ravi parce que ce rosier, c'est notre rosier. C'est le rosier de la communauté. C'est le rosier qui symbolise les espoirs, l'amour qu'on a les uns pour les autres, notre magie également, nos vœux. Voilà, c'est vraiment, c'est notre plante emblématique. Et je suis vraiment ravi de voir qu'il n'est pas mort. Mais bien au contraire, qu'il est, qu'on va avoir des problèmes, je pense, dans les mois à venir. Parce que s'il me fait des fleurs comme ça de partout, il y a un moment donné, je pense que je pourrais ouvrir une boutique de fleurs. Donc n'hésitez pas à commander les bouquets, vous me direz. Voilà pour nos annonces. Je vous parlais en début de vidéo des énergies qui étaient très importantes. On va recommencer. Des énergies qui étaient très importantes en ce moment. Et effectivement, pourquoi elles sont importantes ? Parce qu'on est en train de vivre des événements cosmiques qui sont eux-mêmes très importants. C'est-à-dire que ça fait quelques semaines maintenant qu'on a démarré un cycle d'alignement planétaire. Donc toutes les planètes de notre système solaire vont s'aligner. Ceci va se terminer vers la mi-juin à peu près. Il me semble, si je ne vous dis pas de bêtises, je crois que ça tombe pour l'ITA. Ou pas très loin. Il me semble, de mémoire, je crois que c'est quelques jours avant l'ITA ou quelques jours après l'ITA. Je ne me rappelle plus, mais je sais que ça tombe en juin. Et on va avoir là justement la Lune qui va venir s'aligner également. Ça va être absolument extraordinaire. Si vous avez des télescopes, je vous invite à regarder le ciel. Alors à l'œil nu, vous verrez certaines planètes de notre système solaire. Puisque vous verrez bien des étoiles qui seront alignées les unes au-dessus des autres. Et si vous avez un télescope, n'hésitez pas à regarder dans cette direction, dans cette ligne. Et vous pourrez voir nos planètes. Ça va être magique, vraiment magique. Sauf que, qui dit alignement planétaire, dit attraction extrêmement forte. C'est-à-dire que la Terre va se retrouver, eh bien, tirée d'un côté par la masse du Soleil. Mais tirée de l'autre par Jupiter et toutes les super planètes qui sont au fond du système solaire. Donc voilà, il va y avoir des forces qui vont être extrêmement fortes, des forces d'attraction. C'est pourquoi d'ailleurs la balance karmique tombe à un point nommé, je trouve. Parce qu'on va pouvoir manipuler les énergies avec force, mais une très grande force. Et ça, ça va être incroyable. On va avoir bien sûr les énergies lunaires aussi, hein. Puisqu'elle aussi, elle va s'aligner avec tout le reste. Donc on va avoir encore des attractions qui vont être encore plus fortes. Donc si vous voulez vraiment mettre en place des choses, c'est le moment. Profitez de tout ce temps qui est en train de se passer. Si vous voulez, je ne sais pas moi, communiquer avec l'au-delà, avec l'autre côté, c'est le moment. Parce que là, pour le coup, la connexion va être extrêmement forte et extrêmement facile également. Si vous voulez mettre en place des projets, des nouvelles choses, des nouvelles habitudes, un nouveau cycle, c'est là aussi le moment. Si vous voulez faire des rencontres, là encore, c'est le moment. Puisque l'attraction va être extrêmement forte, d'accord ? Et tout ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas d'ordre spirituel, ésotérique. Non, c'est scientifique, hein. Puisqu'on sait que rien que notre astre lunaire a un pouvoir d'attraction sur la Terre. Donc imaginez tous les autres corps célestes qui sont alignés sur la même trame que la Terre. Automatiquement, ça va générer une attraction qui va être extrêmement forte. Donc profitez de tout ça. Et également, si jamais vous vous sentez comme une sorte de volcan, c'est-à-dire des choses comme ça qui bouent en vous. Vous passez des rires aux larmes, vous êtes facilement en colère, un peu sous-polet, vous avez beaucoup de mal à dormir en ce moment, etc. Bref, tous ces signes-là, c'est... j'ai envie de vous dire, il va falloir faire avec, hein, parce que c'est normal pour le coup, hein. C'est complètement normal. Et si vous y pensez, essayez... Ok, alors ça sera dans la nuit, je suis désolé, ça sera sur les coups de 4h du matin, heure française, entre la nuit du 15 et 16 mai, donc la nuit du dimanche 15 au lundi 16, sur les coups de 4h du matin, on va avoir une éclipse lunaire, ce qui fait que notre lune sera de la couleur de mon T-shirt. Elle est également appelée la lune de sang, c'est-à-dire que c'est l'ombre, en fait, de la Terre qui va passer sur la lune, et le soleil va passer tout autour de la Terre pour faire, du coup, un halo lumineux au niveau de la lune. Ça va être incroyable, vraiment, ça va être magnifique, donc n'hésitez pas à faire des photos, à y penser, si vous êtes réveillés à 4h du matin, si vous dormez pas ou autre, hein, voilà, essayez de le faire. Et deux heures plus tard, on aura la première face de la pleine lune. Donc, autant vous dire que la nuit du 15 au 16, si vous ne dormez pas, ne cherchez pas, parce que là, on sera vraiment au summum du truc. Et cerise sur le pompon, enfin, pardon, je veux dire pompon sur le gâteau, enfin, bon, bref, vous avez compris, ça sera une super lune. Bah oui, comme si ça ne suffisait pas, on aura en plus une super lune, hein, super lune, ça veut dire que la Terre, la Terre, la lune sera plus proche de la Terre qu'à son habitude. Je crois que, si je ne vous dis pas de bêtises, elle sera quelque chose à 380 000 km, ce qui est quand même assez loin, mais là, sur les premières lunes du début d'année, elle était à 420 000 km, donc quand même, hein, ça fait une petite différence. Donc voilà, ce qui fait qu'elle paraîtra plus grosse dans le ciel, donc n'hésitez pas, hein, voilà, à faire des choses. Et comme je l'ai dit, si jamais vous êtes malmené au niveau de vos émotions, des énergies, etc., ne luttez pas, ne luttez pas, c'est pas la peine, parce que là, les forces qui vous contrôlent, qui nous contrôlent, sont, mais alors, beaucoup plus importantes que votre simple volonté humaine. Donc ne luttez pas. Allez, ceci étant dit, on va pouvoir passer à notre tirage, et aujourd'hui, je vous ai sélectionné, ce sera carte mancie, avec un tout petit peu de boulot mancie, j'avais envie de prendre le livre oracle. On va utiliser les cartes de Clos, pour les énergies maîtresses, on va utiliser l'oracle des CK, pour venir préciser tout ça, on se fera une petite bébête de l'oracle des Esprits Guides, on se prendra également 2-3 prédictions avec le rond de cristal, et donc notre livre oracle. Allez, c'est parti tout de suite ! Allez, on commence avec les cartes de Clos, pour définir les énergies maîtresses de cette fin de semaine. Pourquoi j'ai cette carte ? Ah, j'ai ces 2 cartes qui sont restées dans le rêve, et la carte de la douceur. Ça pourrait nous parler de rêves sucrés, de jolis rêves, pourquoi pas des rêves prémonitoires. Vous allez peut-être avoir des... Oui, et en plus, ça pourrait se tenir. Ça pourrait se tenir, parce que vu ce qui va se passer avec toute la conjoncture cosmique, plus la lune, la lune de sang, etc., effectivement, soyez attentifs aux rêves que vous allez faire sur toute cette fin de semaine, parce que vous allez peut-être avoir des messages, où il y aura peut-être des choses importantes qu'il faudra relever dans vos rêves. Vous serez sujet aux rêves prémonitoires, des signes cosmiques, des signes spirituels, donc soyez attentifs à ce qui pourrait se passer dans vos songes, ok ? Donc pour cette fin de semaine, du 13 au 15 mai, il y a une carte qui vient de sortir, et on a la carte des fleurs, et moi qui vous parlais de rencontres, et bien voici la carte des fleurs, c'est ce qu'elle symbolise. Elle symbolise les rencontres à venir, elle symbolise également les pardons, les réconciliations, c'est le moment de se rabibocher, c'est le moment de réparer les choses, et en plus ça me fait rire parce que la carte des fleurs, regardez, sa fleur principale, c'est une rose, justement, et ça me fait sourire, ça me fait sourire justement, puisqu'on a ouvert la vidéo avec notre rosier, donc ici ça pourrait nous parler effectivement de romances à venir, de rencontres, de rabibochage, je ne sais pas si ça se dit, mais bon on va le dire quand même, de réconciliation, de pardon, pardon qui peut aller dans les deux sens, mais ici c'est une carte qui est très positive. On va venir compléter ce message avec les autres. On a... On a la... Non mais c'est incroyable, vous allez dire que j'ai triché après, regardez, on a la carte de la balance, et bien effectivement, et effectivement, et c'est exactement comme ça aussi que je le ressens, c'est-à-dire que sur cette fin de semaine, on est sur la fin de quelque chose, il y a quelque chose qui va... Voilà, qui va pencher, quelque chose qui va changer radicalement, c'est-à-dire que là on arrive sur la fin, comme si on était en train de vous dire, faites encore un petit effort, il y a juste 2-3 jours à tenir, et là il va y avoir un changement à partir de lundi, il va y avoir quelque chose, comme si c'est l'une de sang qui est une éclipse, donc l'éclipse symbolise un passage d'ombre vers la lumière, donc une phase de transition, de transformation, donc sur cette fin de semaine, il va y avoir cette phase de transition, de transformation, donc préparez-vous, il est possible qu'il y ait une transformation qui se fasse dans votre vie, mais peut-être de façon brutale, ça je vous le dis souvent, c'est-à-dire que dans la vie, vous avez le choix de faire les choses, mais si vous ne vous décidez toujours pas à agir, si vous ne vous décidez toujours pas à passer à l'action, il y a un moment donné, où la vie va le faire à votre place, et là ça va être violent par contre, et bien ça pourrait faire référence à cette chose-là, c'est-à-dire qu'effectivement la balance, on est sur un rééquilibrage, il faut rééquilibrer les choses, il est possible que vous soyez trop dans l'extrême, depuis quelque temps, que vous soyez peut-être trop d'un côté, que vous soyez positionné justement sur quelque chose, quelque chose qui ne vous convienne pas, qui ne vous convienne plus, ou qui est devenu trop lourd, mais dans tous les cas ici, il va falloir rééquilibrer, donc par conséquent, soit ça va être vous qui allez décider de le faire, soit c'est la vie qui va vous l'imposer, en vous mettant un autre poids sur la balance, pour pouvoir rééquilibrer les choses, donc ici ça pourrait nous parler de transformation, de changement important, ça pourrait pourquoi pas évoquer aussi une forme de justice, mais une justice qui serait juste, c'est-à-dire que si vous êtes amené à travailler avec la justice, dans les jours à venir, ici ça pourrait nous parler de quelque chose que vous allez peut-être obtenir, si c'est juste, voyez, si vraiment vous êtes innocent dans l'affaire, si vous êtes juste envers vous-même, si vous avez votre conscience tranquille, si vous pouvez vous voir dans un miroir, avec la conscience tranquille, et là, je suis sûr qu'il y en a un paquet, et bizarrement je pense aussi à d'autres personnes, qui n'ont pas cette capacité de pouvoir se regarder dans votre miroir, mais voilà, si vous êtes juste en accord avec vous-même, avec l'univers, avec ce que vous avez demandé, etc., et bien vous obtiendrez ce qui est juste pour vous, voyez, si je prends par exemple, s'il fallait parler d'argent, imaginons que vous ayez demandé 5000 euros, est-ce que vous avez vraiment besoin de 5000 euros, voyez, si par exemple, il faut juste que vous achetiez une nouvelle voiture, à partir de 1500 euros, on peut trouver une voiture, voyez ce que je veux dire, et vous l'essentiel, c'est d'avoir une voiture, pas nécessairement une belle voiture, voyez, donc on vous obtiendrez ce dont vous avez besoin, mais pas au-delà, comme si, voilà, on vous accordera ce dont vous avez besoin, parce que c'est juste, et c'est justifié, mais on vous accordera pas non plus au-dessus, ensuite on a, on a la carte des nuages, et bien ça tombe bien les nuages, moi je les ai juste en face de moi, parce que je sais pas chez vous, mais il a fait beau ce début de semaine, et puis là ça y est, les orages arrivent, donc c'est pour ça que je me dépêche à tourner cette vidéo, parce que j'ai peur de ne plus avoir internet ce soir, donc les nuages peuvent nous parler aussi de prévision, d'être, d'anticiper certaines choses, d'anticiper un petit peu le changement, j'ai envie de dire, là encore ça colle, parce que les nuages, effectivement, lorsque vous voyez des nuages à l'horizon, on ne sait rien sur ces nuages, on ne sait pas si ça va être menaçant, on ne sait pas si c'est un futur orage qui arrive, on ne sait pas si c'est de la pluie, si c'est de la grêle, si c'est de la neige, si c'est juste des nuages qui vont passer comme ça, donc qu'est-ce qu'on fait ? On vous invite ici à vous préparer, au cas où, à prendre des mesures, c'est-à-dire qu'avant de partir de chez vous, voyez ces nuages au fond, dans le doute, vous allez fermer vos fenêtres, vous allez couper la box internet, vous allez prendre des dispositions qui font que, au cas où que ce soit une méchante tempête, vous aurez prévu les choses, le choc, et puis vous, de votre côté, vous allez partir avec un petit parapluie, avec votre nécessaire, parce que si jamais vous vous retrouvez aussi sous la pluie, voilà, donc ici on nous parle d'anticiper les choses, de prévoir, donc prévoyez certaines choses pour cette fin de semaine, essayez d'anticiper, c'est-à-dire que la vie vous envoie des signes, vous les avez en face des yeux, à vous de les décrypter, à vous d'être logique, j'ai envie de dire, quand vous voyez des nuages, il n'y a pas besoin d'avoir fait l'école de Saint-Cyr, pour comprendre qu'il faut, au cas où, prévoir quelque chose, donc voyez, ici on nous parle de signes qui sont faciles à interpréter, si vous vous faites surprendre sous la pluie, bah ça sera de votre faute, c'est que pourtant les nuages, vous les aviez vus, et vous n'avez rien prévu, voilà, donc ici on nous parle vraiment de signes qui sont faciles à interpréter, des choses qui sont simples, qui sont évidentes, donc à vous de faire le nécessaire, et en dos de deck, et en dos de deck, on a la carte de la boucle, on a, je recommence, on a la carte de la boucle, la boucle qui nous parle bien sûr de cycle, quelque chose qui se répète, quelque chose, alors attention, ça peut être un cycle aussi qui peut se mettre en place, parce qu'ici on a la balance, donc la balance peut nous parler, avec la boucle du coup, d'un nouveau cycle qui va se mettre en place, mais ça peut être aussi un cycle qui va se briser, la fin d'un cycle, et ça peut effectivement évoquer la fin d'un cycle, puisque je viens de vous le dire, on est dans ces énergies là justement, et je ne sais pas pourquoi, mais juste à titre personnel, sans les cartes, d'accord, sans les cartes, je vais vous dire ce que moi je ressens, mais je ne sais pas pourquoi, je n'arrête pas de bloquer sur dimanche soir, et dimanche, je le vois comme une espèce de porte, j'ai l'impression que dimanche, on va passer une porte, effectivement, comme si, alors je ne sais pas, je ne saurais pas comment vous dire, mais j'ai vraiment cette sensation que dimanche soir, on va traverser quelque chose, j'ai cette image de traverser quelque chose, donc est-ce que ça sera pour mieux, pire, je ne sais pas, mais il y a vraiment cet aspect ici de laisser des choses derrière soi, passer cette porte pour pénétrer dans quelque chose de nouveau, voilà, et effectivement dimanche ça coïncide avec la pleine lune, la lune de sang, etc, etc, donc je pense qu'effectivement il faut prévoir éventuellement, tous ces changements à venir, essayer d'anticiper, essayer de, voilà, c'est comme lorsque vous partez en vacances, vous ne savez pas ce qui va vous arriver en vacances, donc au cas où on prévoit tout, on prévoit un pull si jamais il fait froid, on prévoit des choses dont on aura peut-être besoin, ou peut-être pas, peut-être qu'on n'utilisera rien de tout ce qu'on aura prévu, mais au moins on sera armé au cas où qu'il faille répondre à n'importe quelle situation, ben là c'est le même principe, j'ai la sensation qu'il faut ici se préparer, qu'il faut anticiper certaines choses pour ce qui nous attend, alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je sais pas, je sais pas, mais j'ai envie de dire, quand on a des nuages, c'est rarement quelque chose de positif, parce que les nuages, ils viennent voiler le beau temps, les nuages sont une menace, les nuages représentent toujours quelque chose qui est menaçant, donc ici ça peut nous parler de se préparer à une épreuve future peut-être, je suis désolé, c'est peut-être pas très positif de vous dire ça, mais voilà, c'est la vérité, et ça sert à rien de faire l'autruche, c'est pas parce que vous vous mettrez la tête dans le sac, que ça empêchera pas l'orage de vous tomber dessus, donc il vaut mieux au contraire voir la tempête en face de nous, et pouvoir se préparer à cette tempête, alors on a, hop, moi qui vous parlais de se regarder dans un miroir, regardez la carte qu'on vient de sortir, c'est pas drôle ça, donc ici on a cette phase de réflexion, on a, c'est marrant parce que dans le miroir on a rien, on n'a pas de silhouette, regardez, il n'y a pas de silhouette, ici ça m'évoque vraiment le fait de pouvoir se regarder en face, est-ce qu'il y a un sentiment de culpabilité, vous voyez on avait la carte des fleurs qui nous parlait de pardon, est-ce que vous êtes totalement clean, est-ce que votre conscience, il n'y a pas un petit quelque chose sur votre conscience, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, soit qui vous rend coupable, soit dont vous vous rendez coupable, alors que ce n'est peut-être pas justifié, peut-être que vous endossez la culpabilité de quelqu'un d'autre, culpabilité qui ne vous appartient pas, là encore, donc il faudrait vous en débarrasser, soit vous êtes effectivement coupable de quelque chose, mais ici il y a vraiment, c'est le cas de le dire, une réflexion à se faire, est-ce qu'il ne serait pas propice d'entamer une phase de réflexion, profiter de toutes ces énergies environnantes, de tous les événements cosmiques, pour entrer dans une phase d'introspection, pour se poser les bonnes questions, afin de pouvoir repartir net, dès qu'on va passer ce portail de dimanche à lundi, lorsque cette éclipse se fera, et qu'on va revenir vers la lumière, est-ce qu'il ne serait pas propice de profiter de ce moment de sombre, pour se remettre en question, se poser les bonnes questions, éventuellement aussi, afin de pouvoir repartir dans une lumière de façon serein, j'ai envie de dire, on a ensuite les jeux, les jeux de hasard, avec les dés, alors pour moi, ça m'évoque tout de suite, les dés, le jeu comme ça, la roulette, ça m'évoque vraiment ici, l'aspect de hasard, et un peu le, je vous le dis souvent, le aléa yacta est, ça veut dire qu'ici, le sort en est jeté, et peu importe ce que vous ferez maintenant, voilà, la roulette, enfin la roulette, la roue elle est lancée, la bille elle tourne comme ça, les dés sont jetés, il n'y a plus rien d'autre à faire, que d'attendre pour avoir le résultat, donc ici, ça peut à nouveau, une fois évoquer ce que je vous disais par rapport à la justice, si effectivement, vous avez lancé quelque chose en lien avec la justice, vous êtes obligé d'attendre, si vous lancez dans de nouveaux projets ou autres, pareil, vous êtes obligé d'attendre maintenant, si vous lancez dans une nouvelle relation, une nouvelle carrière, n'importe quoi, pareil maintenant, il faut attendre, vous n'avez plus le contrôle sur tout ce qui se passe, tout ce qui va se produire, c'est comme si vous avez planté des petites graines, une fois que vous avez planté vos graines, malheureusement, maintenant, il va falloir attendre, il va falloir attendre de les voir germer, vous allez être soumis aux intempéries, etc., toutes les conditions extérieures, qui font que la récolte que vous aurez, vous n'êtes pas franchement en mesure de la contrôler, il y a des choses que vous pouvez contrôler, mais il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler, donc ici, il y a un aspect de hasard, quelque chose, voilà, il faut accepter votre destin, il faut accepter de ne pas tout contrôler, et on a un homme, donc pour cette fin de semaine, vous allez avoir une relation, il y a un lien ici avec un homme, quelque chose en lien avec un homme, donc est-ce que ça peut nous parler d'une réflexion par rapport à un homme, est-ce que ça peut nous parler ici de laisser faire quelque chose, laisser faire les énergies liées à un homme, peut-être laisser cet homme réfléchir, peut-être que c'est à vous de réfléchir par rapport à cet homme, mais il y a ici quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, et il va falloir l'accepter, et effectivement, si cet homme, vous avez quelque chose de lié avec lui, vous ne pouvez pas lui imposer votre façon de voir les choses, vous ne pouvez pas lui imposer votre vision, vous ne pouvez pas lui imposer vos sentiments, etc., etc., vous voyez ce que je veux dire, donc vous êtes automatiquement, et bien, soumis et tributaires, et bien, de sa volonté, c'est-à-dire que s'il vous dit non, c'est non, s'il vous dit oui, ce sera oui, mais vous ne pouvez plus rien faire, c'est comme lorsque, je ne sais pas, moi, vous défendez votre cause auprès d'un banquier, n'importe quoi, ou même un plaidoyer auprès d'un juge, une fois que vous avez fait votre plaidoirie, et bien, vous allez donner le meilleur de vous-même, vous allez donner tous les arguments possibles, maintenant, vous ne pouvez plus rien contrôler, si les jurés, ils disent coupables, si le juge, ils disent coupables, vous aurez beau avoir toutes les preuves en main, et avoir défendu, et avoir fait de votre mieux, après, on ne peut plus rien faire, c'est exactement cette même notion qu'il va y avoir, et en d'autres decks, on a le désert, désert, ça nous parle d'aridité ici, ça peut nous parler d'une forme de stérilité, peut-être que vous vous accrochez à quelque chose qui est stérile, peut-être justement qu'il faut réfléchir à cette chose qui est stérile, quelque chose peut-être qui vous fait plus de peine qu'autre chose, ça peut nous parler aussi, moi qui vous parlais de récolte, ça peut nous parler éventuellement de projets qui ne sont pas voués à se faire, voyez, comme s'il y avait ici, comme les jeux d'argent, les jeux d'argent, on dépense plus d'argent que l'on en gagne, en principe, ben là c'est le même principe, est-ce que par hasard, pour cette fin de semaine, vous n'allez pas trop donner, est-ce que vous allez recevoir, n'est pas proportionnel à ce que vous donnez, voyez, est-ce que vous ne vous investissez pas trop par rapport à ce que l'autre vous donne, voyez, donc ici j'ai envie de vous dire d'être vigilant et de faire attention à ce que vous essayez de faire, parce que peut-être que vous vous acharnez à planter des graines sur un sol qui est stérile, sur un sol, eh bien, dans lequel il ne poussera jamais rien, parce que le sol n'est pas fertile, les conditions ne sont pas propices, donc soit il va falloir préparer le sol avant, mais il n'est pas dit que ça fonctionne, ou alors il faudra carrément changer de sol, voyez, partir ailleurs, changer, essayer autre chose, donc on a encore une fois cette idée, cette notion de casser un cycle, casser quelque chose, démarrer quelque chose de nouveau, voyez, mais arrêter de vouloir impérativement tourner en rond, comme ça, vouloir s'acharner sur ce passé qui est possiblement stérile, d'accord ? Allez, on va continuer avec, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait d'abord l'animal, ou est-ce qu'on fait... Non, on va se faire le rond de cristal, on va se faire le rond de cristal d'abord. La providence arrive très bientôt. Cette carte, elle vient de se retourner. Providence qui arrive bientôt. Ben effectivement, j'ai envie de vous dire que ça paraît logique, avec ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que, si vous acceptez de ne plus pouvoir tout contrôler, si vous acceptez que là, il y ait des choses stériles, et que vous êtes en train de perdre du temps, mais que cette énergie, vous la consacrez à autre chose, et que vous tentez le coup de poker, en vous disant, bon, allez, j'essaye le tout pour le tout, et puis on verra ce que ça donne, eh bien, vous pourriez être récompensé par ce coup de poker, et être grandement récompensé. Je n'ai pas dit plusieurs fois récompensé, dans la même phrase, c'est pas grave, vous vous en contenterez. Alors, non, mais c'est drôle, regardez, on a un homme, donc là, clairement, ici, on a un homme, pour cette fin de semaine, vous avez quelque chose, vous aurez quelque chose avec un homme, un rapport, une rencontre, peut-être quelque chose qu'il va falloir défendre, un entretien, n'importe quoi, mais il y a quelque chose en lien avec un homme. On a une signature, donc ici, là, c'est positif, et ça colle avec l'aspect de providence, donc une signature, peut-être que vous allez signer quelque chose avec un homme, pourquoi pas, ça peut nous parler de mariage, pourquoi pas, ça peut nous parler de mariage, effectivement, l'union, l'union, ça pourrait nous parler d'un mariage, ce week-end, ça peut nous parler d'une rencontre, ça peut nous parler d'une association, ça peut nous parler d'un travail que vous allez signer, mais ici, il y a un engagement. Quelqu'un va rentrer en contact, oui, ça peut être l'homme en question, voilà, quelqu'un qui va rentrer en contact, non, mais c'est fou, la providence arrive très bientôt, la carte qui s'est retournée, elle est en dos de deck, alors que je viens de mélanger les cartes, c'est fou, c'est fou, donc ici, on a quelque chose de positif, on a quelque chose de positif, et effectivement, si vous signez un contrat, si vous signez quelque chose, j'ai envie de vous dire, ça paraît logique, si vous êtes au RSA depuis des mois, et que vous signez un travail, un contrat, c'est une forme de providence, puisque vous allez avoir maintenant un salaire qui va rentrer, et ça peut vous donner accès à plein de choses, crédit, location, etc, etc, vous voyez ce que je veux dire, donc là, ici, on a une signature, on a quelque chose de positif qui va se faire, allez, on va continuer avec notre petit animal de l'oracle des esprits guides, et nous avons, mais c'est incroyable les amis, c'est incroyable, regardez ce qu'on a, on a le scarabée, on a le scarabée qui nous parle de transition, et tout de suite, ce scarabée m'évoque, de toute façon, il a été dessiné dans ce sens, parce qu'on peut voir des ailes, c'est le scarabée qu'est pris, dans la mythologie égyptienne, et qu'est pris, c'est, non, c'est pas fini, fallait que je la fasse celle-là, qu'est pris, c'est vraiment, ici, la renaissance de la lumière, puisque qu'est pris, il est rattaché au cycle solaire, et on est sur le cycle de mort et de vie, quelque chose qui tourne comme ça, quelque chose qui se termine pour recommencer, donc effectivement, là, on vous fait comprendre qu'on arrive sur la fin d'un cycle sombre, et qu'on va partir sur une renaissance, le soleil va de nouveau pointer, son nez à l'aube, à l'horizon, annonçant une nouvelle journée, avec son lot d'opportunités, son lot de nouvelles choses, de possibilités, d'espoir, etc., donc ici, il y a vraiment, on est sur cette période transitoire, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le noir, on n'est pas dans le jour non plus, on est entre les deux, vous voyez, on est entre l'aube, le crépuscule, voilà, on est dans cette phase de transition, où il ne fait pas complètement noir, il ne fait pas complètement jour, et voilà, on est comme ça, sur cette ligne d'horizon, donc ici, il y a vraiment, pour moi, un message, un symbole d'espoir qui est très fort, je vais regarder quand même par curiosité, mais là, pour le coup, je n'ai vraiment pas besoin de le, je n'ai pas besoin d'interpréter, parce que Kepri, Kepri, ça me parle beaucoup, bon, je suppose que c'est Scarabée, ça paraît très logique, voilà, Scarabée, allez, vous avez la sensation de vous retrouver face au vide spatial, plus rien n'est discernable, tout a changé autour de vous, puis s'est figé, quelque chose s'est achevé, a été anéanti, un deuil, une perte, un accident, une séparation, une transformation profonde, a ébranlé votre monde, un cycle se termine, mais ce n'est pas le bout du chemin pour autant, rien ne disparaît vraiment, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, imaginez cette fin comme un voyage dans l'espace, le monde connu laisse place à l'infini, il n'y a plus d'horizon visible car il n'existe pas, les frontières ne sont que des conceptions de l'esprit, il est temps de passer à l'étape supérieure, d'embrasser votre divinité, l'inconnu fait peur, impressionne, rend tout le reste illusoire, mais il ne doit pas être ignoré, car son immensité ne demande qu'à être exploré, accueillez la venue du Scarabée comme une bénédiction, il est le symbole des sarcophages, car sa divinité accompagne les morts vers la renaissance éternelle, c'est lui qui fait rouler le soleil dans son cycle perpétuel, sous sa lumière vous êtes assuré d'avoir tous les éléments nécessaires à votre croissance et à votre évolution, après avoir franchi le seuil de nouvelles forces vous seront offertes, afin de vous accompagner dans votre transition vers un nouvel état. Il n'y avait pas besoin de le lire, c'est ce que je viens de vous résumer, il n'y avait pas besoin de le lire, Kepri, moi ça m'a tout de suite parlé, ça m'a tout de suite parlé, et ça colle tellement bien je trouve avec notre tirage, donc croyez-y, croyez-y, les choses sont en train de se transformer, parfois ça peut prendre du temps, d'accord ? Je prends par exemple le rosier, oui il est en fleurs, oui il est en train de s'éclore, mais ça ne veut pas dire que vos vœux vont être activés là, la magie, n'oubliez pas que la magie, elle n'écoute personne, elle écoute ce qu'elle doit écouter, elle est régie par des forces qui nous dépassent, parfois on ne comprend pas les choses, donc ce qui veut dire que pour certains, vos vœux vont se réaliser assez rapidement, parce que c'est des choses qui peuvent être simples, qui peuvent être accessibles rapidement, moi je ne sais pas, si je vous dis, imaginons, je prends deux exemples très concrets, imaginons que vous ayez besoin d'une petite somme d'argent, parce que vous avez une facture impayée, c'est votre seul souci, imaginons que la somme soit de 150 euros, 150 euros c'est assez facile d'avoir, vous pouvez très bien recevoir une surprise, un remboursement d'impôt, un remboursement de machin, bidule qui vous avait emprunté de l'argent, il y a plusieurs mois, vous rembourse, vous voyez ce que je veux dire, ça c'est quelque chose qui peut être accessible rapidement, par contre si votre vœu c'est, quelque chose en lien avec un secret de famille très lourd, des choses qui sont très compliquées, qui vont engager plusieurs acteurs, parce que la situation est impliquée, et intriguée en même temps, avec plusieurs personnes, etc. sur plusieurs années, ça, ça ne peut pas se faire tout de suite, il faut d'abord, voilà, il faut épurer au fur et à mesure, faire étape par étape, et un sort aussi efficace soit-il, il faut aussi laisser le temps de pouvoir agir, ok, mais le symbole du rosier qui est en fleur, pour moi c'est quelque chose de positif, dans le sens où ça veut dire que la magie opère, le rituel est actif, les vœux ont été entendus, donc maintenant il faut patienter, et c'est exactement cette étape de transition là, c'est-à-dire que, on a fait des choses, maintenant on attend, voilà, allez on termine maintenant avec un petit conseil du livre, comme d'habitude on se laisse porter par le livre, et c'est parti, tac, on va se mettre ici, simple, simple et efficace, le rire est un remède, là on vous invite, pour moi, on vous invite à célébrer la vie, tout simplement, c'est-à-dire à arrêter de vous prendre la tête, je pense qu'on pleure suffisamment comme ça, les uns et les autres, on se rend malade pour plein de choses, par contre on pense pas souvent à rire, on pense pas forcément à célébrer les choses, à faire preuve d'auto-dérision, parfois une dispute pourrait être réglée avec de l'humour, avec de la dérision, plutôt que d'envenimer les choses, en rajouter, etc, alors que parfois un simple petit trait d'humour peut tout régler, un entretien d'embauche, une petite blague, peut permettre de faire dérider l'employeur, ça peut alléger un entretien, ça peut dédramatiser quelque chose, donc parfois voilà le rire, je vous dis pas que le rire c'est la clé de tout, mais le rire quand même, c'est un outil qui peut être très efficace, pour dédramatiser une situation, pour apporter une forme de simplicité aussi, pour permettre un certain dénouement de se faire, voilà donc mes chers amis pour nos énergies, et ben franchement je trouve qu'on a des énergies, qui sont complètement cohérentes avec ce qui est en train de se passer là, sur les jours prochains, on est complètement dans le thème, on est vraiment à fond dedans, on a des énergies qui sont tout aussi fortes, que les événements cosmiques, qui sont en train de se mettre en place, donc j'ai envie de vous dire, voilà maintenant il faut se laisser porter, se laisser porter on peut rien faire d'autre, tout simplement. Allez, moi je vous embrasse tous très fort, on se retrouve vite dans la prochaine vidéo, n'oubliez pas de venir me retrouver sur Twitch, on y fait des lives régulièrement, et là dernièrement j'ai fait d'ailleurs un live, sur le paranormal, on a parlé fantôme etc etc, donc si vous voulez en savoir plus, et bien je vous donne rendez-vous sur ma chaîne Twitch, qui est également dans la barre d'infos, donc venez nous rejoindre, on s'amuse bien, on rigole bien justement, on passe des bons moments. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, passez un bon week-end, je vais essayer de prévoir des choses pour ce week-end, mais vous me connaissez, à chaque fois que j'essaye de planifier, des plannings, je n'arrive pas à m'y tenir, donc vous verrez ce qui sortira, je ne vous dis rien, ce sera les surprises à venir. Prenez bien soin de vous.